bonjour bonsoir et nous voici sur une nouvelle partie souris de renir parce qu'il ya eu grosse mise à jour donc on va partir dessus on va voir un petit peu ce que ça nous apporter ce qu'il va y avoir moins de bugs ou pas vous souvenez j'avais dit que c'était un jeu qui n'était pas fini qu'on pouvait pas dire comme fini lorsqu'il était disponible donc je remets mon matériel en place et on est parti on va commencer on va voir un petit peu ce qui nous apporte maintenant ce jeu donc voilà ça c'est toujours la même chose voilà je peux déposer le saut qu'on va remplir j'avais un petit problème avec mon clavier c'est réglé pour laver on va laver notre première chose voilà on peut toujours pas remplir en appuyant comme ça c'est pas grave c'est pas grave on va commencer à creuser et on va voir ce que le jeu va nous apporter donc ça c'est toujours la même chose ça se met à côté ok ça c'est bon il ya des nouveaux minerais il ya des nouveaux objets et c'est pourquoi j'ai décidé de recommencer cette partie vous avez entendu le nouveau son à part ça quand je prenais le saut et que je disais enfin la pelle et que je disais de la lâcher ici il n'avait pas trop apprécié donc on va faire un petit timelapse et on va se retrouver enfin un timelapse on va accélérer un petit peu le temps pax pas accélérer si si allez on va accélérer le temps il n'a pas trop il n'a pas trop bon il n'a pas trop il n'a pas trop il n'a pas trop qui je et voilà première vente vous avez vu petit peu ce qu'on a c'est à dire pas grand chose et on obtient 27 on va voir ce qu'on pouvait rechercher avec nos 27 peut-être une meilleure pelle peut-être les premières choses intéressantes ou pas ou pas on va déjà regarder ce qu'il ya de nouveau dans le magasin ici avec la mise à jour on le lit on avait déjà ça en avait déjà la carte aussi casque de minage aussi des bouchons tac 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 bon dans le premier magasin rien de neuf à de neuf 78 pour l'appel améliorer 12 1 pour les sauts ça c'est intéressant et 36 donc on va racheter un sou pour accélérer un petit peu notre travail et on se retrouve juste après lorsque j'aurai un petit peu plus de ressources parce que là c'est galère ça prend du temps c'est le début de partie c'est normal alors pour l'étape suivante on a déjà comme vous l'entendez peut-être au niveau du bruit une petite modification on a été chercher la pompe la pompe à eau on l'a mise ici on a mis juste en dessous l'appareil pour enfin le bac pour récupérer l'eau on le met comme ça on nettoie et hop on a les gemmes qui tombent directement dedans ça va aller beaucoup plus vite à partir de ce moment là parce que chaque saut qu'on va remplir on va pouvoir venir le vider là on n'a plus à se casser la tête à remplir à vider et ça va nous permettre de gagner du temps mais un temps certain alors la prochaine étape va être d'avoir une nouvelle pelle comme ça moins de coups de pelle pour pouvoir remplir les seaux faire un maximum d'argent et après on va s'équiper mais ça c'est pas pour tout de suite pour s'équiper donc ce sera un petit peu plus tard ou en tout cas pour vous juste après nous arrivons doucement à la fin de cette première journée et comme vous voyez à la fin de la première journée et bien j'ai pu avoir un lit j'ai pu mettre un fourneau ici et avoir pour les lingots c'est tout ce que j'aurais pu avoir à la fin de cette première journée je peux vous assurer que j'ai j'ai farmé des ressources mais voilà il me reste il me reste on va venir le voir après attendez que je ramasse un petit peu ce que j'ai de laisser tomber à terre comme un neune voilà sinon je vais le paumer 1 je me connais donc toi on va te mettre là en attendant comme ça on te perd pas il me reste niveau argent à la fin de cette journée une pièce or et vous voyez là j'ai encore des petites pièces et ça ça en coûte 12 pour une bâté donc c'est pas grave on va garder notre bâté on va dormir et pour cette deuxième journée on va enfin pouvoir commencer à faire nos lingots et l'affaire nos lingots ça va être un autre casse-tête parce qu'il va falloir regarder séparer lors des autres ressources et bon là c'est ça peut devenir embêtant aussi donc voilà on passe la nuit on revient au jour vous allez voir qu'avec la nouvelle pelle c'est beaucoup plus rapide oui hop juste toujours dans le trou un coup deux coups et le seau est rempli un coup deux coups le seau est rempli et le reste c'est du classique de qu'on se retrouve une nouvelle fois juste après un j'ai pas j'ai pas tout vous faire voir non stop parce que c'est embêtant et redondant mais voilà c'est comme ça sur ces jeux là et on apprécie où on apprécie pas on va donc voir pour notre premier lingot voilà qui est là qu'on ne peut pas peser c'est un lingot d'or on va aller voir ici au dessus combien il vaut et après à l'autre magasin et ça je vous le fais en avance rapide je vous le fais en avance Nous voici arrivés au dernier magasin, vous avez vu le premier nous racheter 80, le second 0, le troisième 80. Donc pas vraiment d'intérêt de venir jusqu'ici pour vendre ceci, donc autant rester avec le bijoutier qui est à côté de chez nous. Mais tant qu'on est là, on va en profiter pour regarder un petit peu les nouvelles choses que l'add-on apporte. Bon là on voit qu'il y a un bâtiment en construction pour la suite, donc il y a encore des mises à jour de prévues. Là-dessus on peut se rassurer, malgré que le jeu lorsqu'il était sorti je ne le trouvais pas fini, je n'ai eu aucun bug jusque maintenant et tout se passe bien. Donc ici on a toujours les pièces de maison, les murs, les fenêtres, des seaux de peinture. Alors, voilà ici je ne pense pas qu'il y ait eu de modification, des nasses à poissons maintenant, je pense que c'est nouveau. Je ne suis pas certain, je n'avais pas vraiment exploré cette partie-là. Alors ici, on a la Goliath, on a la Forusa Vérin, il y en a le David, le Dynamic Auto Voxel Inclusion Distributeur, un engin à l'éclat qui duplique la terre alentour. Donc il va prendre la terre, il va la dupliquer, il va l'envoyer au-dessus. Bon, on a toujours la balance, la meuleuse, les seaux. On a des scies pour couper les barres de métal, on l'avait déjà. L'aimant sur bâton. Le bâton aimanté, petite différence entre les deux. Casque de mineur, l'entonnoir, la fonderie. On a une fonderie maintenant, directement. Ok, ça c'est nouveau, ça coûte 1320 quand même. Voilà, on a une loupe. Affiche la durabilité des objets qui peuvent s'endommager. Ça c'est très bien. Fourneau, creuser, moule, c'est ce qu'on a acheté juste avant. Les filtres, les pièces, la caisse à outils. Bon ici, pas de gros changements. Le récolteur, transforme les modes de terre en ressources. Meilleure productivité avec une bonne pression hydraulique. S'endommage avec de l'eau non filtrée. Donc voilà, on a quand même le David en plus. On a ici la fonderie que l'on ne connaissait pas avant. Ici, deux nouveaux éléments peut-être. Le coffre-fort, il y avait déjà les bustes en or, les chaises et tout ça. Pour la déco, pour le housing, ça c'était déjà là. Au niveau du scrapyard, est-ce qu'il y a quelque chose maintenant ? Non, toujours rien, mais c'est en cours. On voit qu'il y a des choses qui se préparent. On voit qu'il y a des choses qui se préparent. Alors ici, maintenant, on peut acheter des tapis roulants simples. Des barrières qui peuvent être placées sur des convoyeurs. Ok, convoyeurs, normaux, le séparateur, le vertical. Et voilà, le gauche et le droit. Donc on va enfin pouvoir faire des coins. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc il y a un spécialiste pour ça maintenant, qui ne va faire que ça. Il faudrait essayer le tapis roulant, les barrières ici, voir un petit peu ce que ça donne. Je suis curieux, je suis curieux. Mais on n'en est pas encore là. Donc là, on est encore parti pour faire des lingots et voir la prochaine étape qui sera, à mon avis, les bijoux. Je dis à mon avis, parce qu'on ne sait jamais. Là, on a quand même chopé 80 sur un lingot juste d'or. Et je n'ai pas farmé tant que ça. Donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo pour voir la dernière étape pour cette vidéo-ci. A tout de suite. Petit changement, on va terminer cette vidéo pour vérifier quelque chose. Donc vous voyez ici, j'ai un seau avec des pépites d'or, un seau, enfin une bâtée avec les cristaux. Et là, je vais prendre ma bâtée et je vais essayer de la vider ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que ça faisait. Ça a explosé dans tous les sens. On va voir si maintenant il est possible de vider une bâtée directement dans un truc sans que ça pète. Voilà, c'est déjà un peu plus propre. C'est déjà un petit peu plus mieux. Donc, voilà, on garde espoir sur les possibilités que le jeu offre. Les bugs qui auraient été corrigés, il semblerait que le gars ait bien travaillé. Donc on aurait eu une amélioration à ce niveau-là comparé à tout ce que j'ai pu reprocher dans mes premières vidéos avec des choses qui ne fonctionnaient pas. Un jeu qui n'aurait pas été fini, selon mes propos. Qui était fun quand même. Ça, on ne va pas dire le contraire. Mais qui n'était pas fini. Là, les deux seuls objets qui sont tombés en dehors sont des pierres précieuses brutes. Donc, ce n'est pas dérangeant en soi. C'est même normal. On va en profiter pour regarder la carte. Une, deux, trois. Pas de nouvelles. Je pensais qu'il y aurait eu de nouvelles choses sur la carte. Eh bien, non. Non, non, non. Les cartes... Il n'y a pas de nouvelles zones de farm. C'est exactement les mêmes. Il y en a toujours trois autres qu'on découvrira un peu plus tard en vidéo. Donc, voilà. C'est là-dessus que se termine notre premier épisode. On aura, je pense, bien travaillé au niveau ressources. On va faire le dernier lingot. On va quand même le passer, ce lingot. Voilà. Il est là, notre beau premier lingot de fer. Qui ne vaut pas grand-chose. Qui vaut vraiment, mais vraiment pas grand-chose. Vous avez vu le premier lingot d'or. Il avait valu 80. Celui-ci ne doit pas valoir grand-chose. Voilà. C'est limite pas intéressant de les vendre pour l'instant. Parce qu'en les travaillant, ça va rapporter beaucoup plus. Vous voyez, ça rapporte 51. Vous allez me dire, 51, c'est toujours ça de prix. Mais ça ne va pas permettre de faire grand-chose, ces 51-là. Parce que dans les objets qu'on va devoir acheter par la suite, on pourrait commencer à acheter pour travailler les pierres précieuses. Ça pourrait être un bon achat. On va regarder un petit peu combien on a pour terminer la vidéo sur ces derniers achats. Pour travailler les pierres précieuses, il me faut 126. Et on a combien ? On a 119. Donc, je n'ai même pas assez pour acheter la meule. La mule, pardon. Et l'enclume n'est pas encore ici. Donc, ce serait vraiment l'étape suivante d'avoir le... Comment ? Excusez-moi, j'ai mon gamin qui me fait rire. Que d'avoir la mule pour dire de gagner plus. Mais bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Pour en parler, bisous, bisous, au revoir.